Salut c'est Vincent, dans cette vidéo je vais te donner deux idées de business, deux idées que j'ai sélectionnées pour toi pour deux raisons. La première pour leur potentiel, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te lancer dans l'un ou l'autre de ces business et pouvoir clairement en vivre. Et la deuxième raison c'est que tu n'as pas besoin d'investir quoi que ce soit, tu as besoin de zéro euro en poche pour pouvoir lancer l'un ou l'autre de ces business. Et tu vas voir que la deuxième idée de business que je vais te donner, elle va être un peu plus macabre que la première et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Tout de suite la première idée que j'ai à te donner c'est la publicité. Alors attention il existe plusieurs choses autour de la publicité, plusieurs business autour de la publicité mais ce que je vais te donner dans cette vidéo c'est un modèle qui est bien différent. Et pour bien que tu le comprennes je vais te mettre en situation. Admettons que tu lances ton entreprise et que tu cherches donc à vendre de la publicité. Et ce qu'il va falloir que tu fasses c'est trouver des entrepreneurs, trouver des professionnels qui ont besoin de services qui en temps normal sont payants. Et toi tu vas aller leur offrir ces services. Par exemple, admettons tu vas aller voir un restaurateur. Les restaurateurs généralement ils ont besoin de sets de tables. Et c'est des produits qui sont consommables et donc renouvelables et qu'ils doivent investir à peu près tous les ans ou tous les 6 mois pour réimprimer 5000, 10 000 sets de tables pour leur restaurant. Et toi tu vas aller voir ces restaurateurs et tu vas leur dire voilà. Moi je vous propose d'imprimer donc de faire la conception et l'impression de vos sets de tables. Et je vous le fais gratuitement. La seule chose que je demande en échange c'est que vous me fournissiez une liste des personnes, des partenaires avec qui vous travaillez, des gens que vous connaissez, des professionnels de votre entourage que vous connaissez personnellement. Et à ce moment là donc la personne vous donne cette liste et vous la seule chose qui vous reste à faire c'est de prendre contact avec chacun des partenaires en expliquant bah voilà j'ai monsieur un tel de tel restaurant que vous connaissez et qui a besoin de sets de tables. Et en fait cette personne est là, ce restaurateur a tant de trafic par jour, tant d'audience qui arrive dans son restaurant, tant de visiteurs. Et du coup bah ce que je vous propose c'est de vous réserver un encart sur le set de table. Donc en gros un espace publicitaire où vous allez pouvoir vous afficher, afficher votre enseigne, votre logo pour que les personnes qui arrivent dans le restaurant de la personne que vous connaissez puissent potentiellement être intéressées par votre entreprise et donner de la visibilité à votre entreprise. Et du coup vous allez vendre l'encart publicitaire à je sais pas 200, 300, 400 euros. Et ce qui va faire qu'au final sur un set de table il va y avoir plusieurs espaces disponibles pour mettre de la publicité. Et ce set de table au final il va vous rapporter peut-être 7000, 8000 euros. Et si vous en déduisez après tous vos frais, donc frais d'impression etc. On va dire que pour un set de table vous allez gagner à peu près 5000 euros alors que la charge de travail ne va pas être énorme. Il vous suffit simplement de prendre contact avec les partenaires du restaurateur à qui vous allez imprimer les sets de table. Et même s'il vous manque, s'il vous reste des espaces de publicité, après ce sera à vous d'aller démarcher d'autres professionnels pour leur proposer d'être visible sur les sets de table de tel ou tel restaurant. Et ça, ça fonctionne pour plusieurs choses. La seule source qu'il doit y avoir au départ c'est de trouver des professionnels qui ont besoin de services qui en temps normal payent pour avoir ces services. Et vous allez leur proposer d'avoir ces services gratuitement financés par la publicité. Et dans ce business là, la seule chose que vous aurez besoin au final c'est un petit aspect commercial. Maintenant, la deuxième idée que je vais vous donner, vous n'avez pas besoin de cet aspect commercial. C'est quelque chose qui sera un peu plus simple à mettre en place parce qu'il n'y a pas besoin de qualité particulière. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a un petit côté un petit peu macabre qui peut déranger certaines personnes. Alors, je vous explique tout de suite en quoi ça consiste. Je vous propose d'aller laver les tombes des défunts. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est plein de bonnes intentions. Et généralement, lorsqu'on a un proche qui vient décéder, on a tout de suite envie de s'occuper de sa tombe et de faire en sorte que ça dure dans le temps. D'accord ? De faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne nettoyer la tombe, arroser les plantes, etc. Changer les fleurs. Mais plus le temps passe, plus les gens se font avaler par la vie. Ce qui est normal et plus personne va sur les tombes ou de moins en moins de personnes. Et c'est malheureusement valable dans les familles. Du coup, vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement créer une entreprise où vous proposez une mensualité ou un paiement à l'année. Et vous garantissez l'entretien de la tombe, donc lavage du marbre, changement des fleurs, etc. Et voilà, tout simplement. Du coup, vous avez la garantie de chiffres parce qu'au final, c'est comme ça. Il y aura toujours des morts, c'est un métier d'avenir. Et donc, vous n'avez pas d'aspect commercial à connaître. La seule chose, et c'est là que c'est le côté un petit peu macabre de l'idée du business, c'est que vous allez devoir peut-être vous renseigner sur les décès qu'il y a tous les jours et aller prendre contact avec les familles d'ici six mois, un an, à partir du moment où les gens commencent à un petit peu délaisser l'entretien des tombes parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaler par la vie. Donc, il n'y a pas d'aspect commercial à avoir parce que c'est quelque chose de normal d'accepter ce type de service. Et votre service, vous pouvez le faire pas très très cher. Vous pouvez faire 20 euros par mois ou beaucoup moins cher ou 100 ou 200 euros l'année parce que ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps de faire l'entretien des tombes. Vous allez prendre 20 minutes pour faire l'entretien et 20 minutes par tombe, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Donc, voilà pour les deux idées de business que j'ai à vous donner. Bien sûr, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, notamment sur Internet. Par exemple, moi, j'ai gagné entre 500 et 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour seulement. Je n'ai pas eu besoin de tunnel de vente, je n'ai pas eu besoin de me creuser la tête, je n'ai pas eu besoin de site Internet ou autre ou de me compliquer la vie. Simplement, j'ai appliqué une stratégie que j'ai renouvelée tous les jours pendant une heure par jour et ça m'a permis de gagner entre 500 et 1000 euros par mois. Si vous voulez savoir exactement comment j'ai fait pour atteindre ces résultats, comme d'habitude, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à votre écran. Une fois que votre inscription est validée, parce que je sélectionne, tout le monde n'aura pas accès à cette stratégie, mais une fois que vous êtes validé, vous allez recevoir un email avec la vidéo. Je vous explique exactement comment vous aussi, vous pouvez dupliquer cette stratégie. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !